salam wa laikoum wa rahmatou Allah kima tafakna faed la leçon ghradine chufu ki fashna kreew notr propre animation de text laad lhgarad ghradine jhu laad le petit chevron ici wa ghradine lqawbi enna au en plus des options de transformation habituel lmwale finca lqawf gaal le calc endna un parti khasab le text wa haad la parti haddi kad simhliya il a jitto le had le bouton ici animé On va cliquer et on va choisir les propriétés qui peuvent animer avec le texte On va choisir une propriété toute simple pour essayer On va choisir juste position Pour créer une animation, on va choisir la propriété position On va choisir juste la propriété de départ On va choisir la propriété position On va choisir l'exemple On va choisir la propriété position On va choisir la propriété position La propriété qui va animer est ici On va choisir la propriété On va choisir la propriété de début On va tester On va cliquer sur le texte et on va cliquer sur le texte. C'est que After Effects, il est en train de faire la position initiale, mais il faut une animation de position. Alors, la propriété qui nous animons, qui nous permet de créer des animations châces sur le texte, c'est les propriétés qui nous avons à l'écran du sélecteur de plage. Alors, on va animer cette propriété de début. Je vais cliquer comme ça, ou après une seconde. Et je vais le raccourci N pour délimiter ma zone de travail. C'est un peu rapide. C'est une animation de position de texte. C'est juste que j'ai animé la propriété début. Par défaut, on a l'animation caractère par caractère. Ici, on a des options. Alors, on a le sélecteur de plage. Je vais aller dans la partie avancée. Par défaut, on a l'animation basée sur caractère. Il a l'animation des caractères, mais sans espace, des mots et des lignes. Il a désire sur des mots. On va aller se savoir sur la position de texte. Il s'agit d'un mot un mot. Il va aller se dérouler par ligne. Il va aller se dérouler par ligne. Par ligne. Alors, on peut tout personnaliser. Je vais faire l'animation de l'animation par mot. Je vais faire l'animation de l'animation, je vais faire le sélecteur. L'animation 1, position, mot. Alors, je vais animer le texte de l'animation par mot. On peut accumuler beaucoup de propriétés dans l'animation de l'animation de l'animation. Je vais pouvoir ajouter une autre propriété. Alors, je vais faire l'animation de l'animation de l'animation de l'animation. Il suffit qu'il faut que j'appuie un peu sur l'animation de l'animation et de l'animation de l'animation de l'animation. Les mots qui jouent avec une rotation. Voilà, en plus de la position, on peut avoir l'animation de rotation. Voilà. Et là, on peut ajouter quelque chose qui ne veut pas de propriétés dans le sélecteur de la plage. Très bien. Alors, si on veut créer l'effet de l'animation de l'animation de l'animation. Voilà. Alors, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe? C'est ce qui passe. C'est ce qui se passe? C'est ce qui passe une propriété de l'échelle. Une échelle qui est verticale. C'est ce qui passe au niveau. C'est ce qui passe. On va faire l'animation de l'animation. De l'animation. On va y mettre un autre animation. On va ajouter une autre animation. Voilà. Et on va le nom de l'animation. Alors sur l'animation, sur l'échelle, on va dire l'échelle d'une manière verticale, c'est en Y. Je n'ai même pas besoin d'utiliser ça, sinon ça va donner un autre effet. Alors on va mettre le maillon ici, et on va utiliser juste la propriété Y. Voila. Ou d'abord, on va parler de la notion de sélecteur de plage. C'est ce qui nous a dit, c'est le sélecteur de plage. Il y a ici le début de la plage de l'animé, ou la fin de la plage. Il y a ici le 0, 100%. Il y a, par exemple, j'ai héréct j'ai le début, lajou, qui t'ai héréct l'ia, j'ai héréct le cursor ici, j'ai dit, c'est ce qui est là, C'est ce qui n'a pas besoin d'un seul, c'est le selector, on ne fait pas le plan à ce qu'on s'est passé. Je vais mettre un peu plus de deuterres, ou encore plus de début, J'ai ajouté un peu plus de clavier, pour avoir un effet beaucoup plus marqué, afin qu'on s'entraîner. Il y a le sélecteur de plage qui permet de délimiter la zone concernée de l'animation C'est juste qu'on a dit avec le sélecteur de plage le début des caractères qui sont signés au changement ou la fin des caractères Et avant de commencer l'animation, on va ajouter les propriétés avancées On va ajouter l'animation Aula et on va ajouter le sélecteur de plage la partie avancée On va ajouter le caractère et on va mettre le caractère parce qu'il y a beaucoup d'animation Et la forme ici, c'est ce qui nous avons ici, c'est un carré Surtout, on va ajouter le lissage, le lissage est à 100% et on va ajouter le carré C'est le lissage qui signifie qu'il y a un passage progressive de valeur Il va ajouter le lissage 0, il va ajouter un vrai carré Il y a d'autres formes que vous pouvez tester Pour l'exemple, on va ajouter le triangle On va ajouter le triangle, on va ajouter le triangle Je peux faire un lissage On a une option de l'ordre aléatoire On va ajouter l'ordre aléatoire de l'animation On va ajouter le nom On va ajouter le triangle d'autres animations Très bien, alors, qu'est-ce que je vais d'abord animer l'animation de l'animation de l'animation de l'animation de l'animation de l'animation de l'animation ? On va ajouter le début et la fin On va ajouter le début et la fin On va ajouter l'ensemble Alors, pour ajouter l'ensemble, c'est la propriété décalage Alors, il est à la droite de l'animation de l'animation de l'animation de l'animation de l'animation On va démarrer en dehors Comme ça, pour pouvoir ajouter l'animation de l'animation de l'animal Une fois qu'on vous a vu, on a ajouter la partie de l'animation de l'animation de l'animation On va ajouter le début de l'animation de l'animation On va ajouter le décalage On va ajouter le chronomètre C'est trop rapide, on va mettre les clés d'animation. On peut combiner les clés d'animation, par exemple, dans le même sélecteur de plage, dans l'animation, on peut ajouter une propriété rotation, par exemple. On va voir ici, la rotation, on va faire un clic pour avoir un effet un peu incliné. Je vais tester pour voir ce que ça a donné comme animation. Voilà, ce n'est pas très très joli. Alors, je vais d'abord rallonger un tout petit peu l'animation d'Ali Best Chukun un peu plus lente. Puis, je vais un tout petit peu prendre une portion un peu plus grande en changeant la propriété fin. Voilà, puis je vais exagérer un tout petit peu ma propriété échelle. Voilà, Best Chukun un dit vraiment des choses beaucoup plus marquées. Best Chukun un dit vraiment des choses beaucoup plus marquées. Voilà, c'est beaucoup plus visible. La dernière chose que je vais rajouter avant de terminer mon animation, c'est une propriété de couleur. Alors, toujours sur la même animation, je vais ajouter une autre propriété, cette fois une propriété de couleur de fond RVB. Voilà. Et je vais changer en une autre couleur bleue, par exemple. Et je vais tester. Voilà. Ce n'est pas très visible, ce n'est pas très marqué. Alors, je crois que le problème est dû à cette propriété de lissage. Alors, je vais la réduire. Voilà. Pour avoir un effet beaucoup plus marqué. Voilà. Alors, j'ai réduit ici la propriété lissage pour avoir un effet beaucoup plus marqué. J'espère que nous avons sauvé tout ce que nous avons de la leçon. On t'aura qu'encha'Allah pour la vidéo prochaine, pour que je vous souhaite les autres parties pour l'animation de texte. Merci.